Quand le cabaret s'empare de la déviation de Château-du-Loire et prête-voix à deux juments. C'est le sketch que vous allez pouvoir savourer dans quelques instants. Marilyn, l'incontournable secrétaire de la radio Contact FM. Et Valérie. La délicieuse voix radiophonique doublée d'une plume affûtée, journaliste radio et correspondante de presse au quotidien Ouest-France, toutes deux ont accepté de faire vivre ce soir devant vous Sondavoine et Haute-de-Foin, les juments de la déviation. Mais Grismine, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, la vie d'une jument, c'est plus que c'était. N'est-ce pas la plus faute de poing ? Je pense à 5 sur 5. Je sais ce qui te va bien, c'est qu'on se présente aux élections. On pourrait peut-être faire changer notre quotidien. Il y aurait du boulot. Le quotidien d'une jument, c'est pas la joie. Mais depuis la déviation, la vie n'est plus à nous faire tranquille pour nous. T'as raison, on a perdu tous nos repères. Les champs, ils les ont coupés en deux et les frairies, ça renifle moins que terre-moire. Mais il y a plus grave, c'est un vite. Il y a plus d'un an qu'on a perdu les talons dans le coin. On va voir, ils sont tous partis en fond d'adversé, s'occuper des biches. C'est l'heure. Moi, c'est pas les mâles qui me manquent. Et c'est quoi qui te manque ? Le silence. Marre du bruit des moteurs, la terre-moire qui nous t'ont laissé dans les herbages en pleine ligne droite. Mais tu veux même choper un torticoli à force de regarder s'il y avait des camions qui passaient. Arrête de polémiquer, garde ton énergie. Positive, poulette. Tout ça, c'est du passé. Faut aller de l'avant. Tu sais, la vie, c'est comme une bicyclette. Quand t'arrêtes d'avancer, tu perds l'équilibre. Non, il paraît qu'ils en parlaient de nous au dernier conseil ministre. C'est pas la château, là. Ah ouais, ça a même fait la une du petit courrier. Non ! C'est que du bonheur pour nous. On va participer aux courses et piques de château. Le propriétaire a tellement fait de remous. En période électorale, tout s'est décrispé. Aux élections, tout est bon. Même la santé des poliches peut rapporter des voix. C'est que c'est pas trop de la crinière, mais pas aussi de la recrinière. Je sais, mais c'est un début. Et cette année, les élus vont monter sur le croup. Nous sommes inscrites à la course des maires. On en a même pas le droit de choisir notre cavalier. Ah non, ce sera sur tirage au sort. Je peux te dire un petit secret ? Une rumeur qui circule en ce moment-là. Il paraît qu'il y a une nouvelle entreprise qui va se monter, tu sais, là-haut. Dans la zone industrielle de Lusso, au rond-point de la déviation. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette entreprise ? Du crotin bio pour le potager d'un grand cuisinier. On va participer au nouveau label de la vallée du Loire. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, on verrait nos brouilles sur des sacs d'anglais. Et cette année, votre fumier sera encore meilleure. Car il faut rester finale à notre devise. Neige en février, du fumier toute l'année ! Commence à décaper. Ça change de style un petit peu. Bon, mais c'est pas fini. Bon, vous avez aimé ces juments de la déviation ? Faites gaffe qu'on le disait quand même correctement. Regardez pas à gauche ni à droite. Sur la déviation de mes matins, parce qu'en fait, il n'y a peut-être pas beaucoup de juments d'ailleurs. Encore que... Il y a peut-être un radar au bout, alors faites gaffe. Le bruit du rideau le soir au fond des jonques. Ça fait 20 ans qu'elle est tombée dans les ondes de la randio Contact FM. Ça ne nous rajoutit pas. Prof, elle avait choisi d'en faire un outil pédagogique. À la retraite, elle en est devenue la responsable d'antenne, partageant son bénévolat et son engagement associatif, avec trois postes de salariés qu'elle a à cœur d'avoir créés. Son plaisir d'animer des émissions comme hier et toujours et Communication n'est plus à démontrer. Ce soir, sur cette scène du cabaret, Pierrette va se lancer dans une décape prodigieuse de l'actualité locale, avec la douce complicité de Valérie. En direct des studios de Contact FM. Pour vous, ce soir. Les news et ro-news ! Eh oui ! Les... Oh, vous pouvez applaudir quand même, parce que... Moi, je crois que c'est quelque chose qui va rester, ça. Les news et ro-news ! C'est castellorien, c'est bien, c'est de chez nous, mais... Ça va rester. Et en fait, les news et ro-news, je disais, une émission qui monte, qui monte, qui monte, qui griffe, qui ingratigne, qui décoiffe, qui défrise... Et tout cela, bien sûr, fait le sourire ! Château-du-Loire pourrait devenir la ville la plus anatomique de la région. Désormais, on a le dossier du cœur de ville qui ressort, le poumon vert des ro-news, qui n'a pas fini de faire parler de lui, le trou de l'ancienne piscine, et les queues du club de billard, qui ne cesse de s'entraîner à l'espace chevalier. Sans oublier les boules de pétain, la radio Contact FM 99.3 vient de trouver un nouveau slogan. Après son incontournable à la maison, au travail ou en voiture, pas une journée sans Contact FM, elle va proposer à ses auditeurs chéris, sous votre couette ou sous vos draps, pas une nuit sans Contact FM, fréquence 69. La radio est tactique au commun et du coquine. Insolite ! Une partition musicale de la truite de Schubert a été trouvée dans l'Ire. Les enquêteurs ont pu déterminer sa provenance. Elle appartenait à l'harmonie municipale de Château-du-Loire. Selon l'avis des journalistes locaux, la construction des nouveaux logements dans la ville risque de faire encore couler beaucoup d'encre. Le clos des écrivains est en bonne position pour faire bouger les plumes. Ça bouge dans les commerces castelloriens. Des cuisines ont remplacé la lingerie fine. Un café philosophique est programmé au kiosque devant la mairie sur le thème cuisine et érotisme de la queue de poil à la casserole. Une coquille s'est placée à la une du dernier petit courrier. Les responsables de cet hebdo vous prient de les excuser et de remplacer redevances excitatives par redevances incitatives. La région des pays de la Loire s'occupe de votre environnement. Du 19 au 22 juin, une délégation de 18 membres s'envolera pour Rion dans le cadre d'une relance du sommet de la Terre. Au programme, l'économie verte et le développement durable. Chez nous, ce sont les ragondins qui tirent la couenne. La même région est pilote pour lutter contre leur prolifération. Et là, pas de délégation. 250 piégeurs vont faire le voyage sur les berges du Loire à la Charte, l'Homme, Ruyé et bien d'autres communes. Et on est quand même bien loin de Rion et des belles fesses des Brésiliennes. En ce moment, ce n'est pas un tabouret qu'il faut à l'opposition castellorienne. C'est un échafaudage. Ben oui, il n'arrête pas de monter au créneau. Nécrologie. Un instrument de musique, un trombone à coulisses plus exactement, appartenant à l'harmonie municipale de Château-du-Loire, vient de rendre son dernier souffle. Les 16 et 17 mai 2012, on verra le 65e Festival de Cannes sous grand luxe. Près de chez nous, c'est aussi l'époque des trophées, et notamment celui reçu par l'Union artisanale et commerciale castellorienne. En prime, une subvention de 232 euros. Même pas de quoi se payer un petit repas à deux sur la croisette. La vallée du Loire est sur le point de déposer un projet d'accueil d'artistes en résidence sur notre canton. Pour cela, l'un des futurs logements des Ronews sera récupéré. Le thème culturel a aussi été arrêté. Tambour du Loire. Une dépêche vient de tomber dans nos studios. Le groupement des futurs propriétaires des Ronews a l'intention de faire une action pour s'opposer à ce projet. Encore une autre dépêche. Alors, deux dépêches. La ville de Château-du-Loire teste pour vous les feu clignotants au carrefour du centre-ville. Une municipalité de gauche qui nous rappelle qu'il faut faire attention à la priorité à droite, ça méritait d'être souligné. Les soirées du gala de la presse ont failli être annulées. Ce matin, les services d'entretien s'étaient préparés à repeindre la grande porte intérieure de nom dans la salle de cinéma. La mode des rafraîchissements n'est pas prête de s'arrêter à Château-du-Loire. Politique nationale. François Fillon est un passionné de courses automobiles. Mais en ce moment, il n'y en a qu'une qui l'intéresse, c'est la course à la mairie de Paris. Et comme sur le circuit des 24 heures du Mans, là aussi, il risque d'y avoir pas mal de chicanes. Le dicton du jour. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et à Château, la culture, elle ne s'étale plus. Elle manque d'espace. Culturelle, bien sûr. C'est pas grave. Elle va réussir à se faufiler dans des petits endroits. Ben oui, ça va être la culture confiture du coin. Alors, la météo maintenant, avec notre partenaire, le jardinier sartois. Ces jours-ci, attendez que les seins de glace soient partis pour planter votre poireau. Pensez à couvrir vos salades et veillez à ce que votre persil ne dépasse pas trop du cabas. C'est ainsi que se termine notre émission Lead News et Ronews. Auditrices et auditeurs, chérie, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Ah, ça vous a plu, hein ? Hein ? Quand on dit des petites piques sur les autres et tout ça, j'entendais des rires. Surtout le cabas. Alors ça, ça fait rire, ça. J'entendais. Et le poireau, ah, le poireau, ça c'est, hein ? On attend que le petit rideau, le grand rideau de scène bleu, se ferme. Mais en même temps, ça nous sert vachement, ça nous sert d'éléments pour déclencher l'humour et tout ça. J'ai des petits ronbronnements. Rideau câlin. De l'amont à l'aval, l'actualité du Loire n'a plus de secret pour eux. Avec ces journalistes, le petit courrier et l'écho sont les héptos qu'il vous faut. Du poids des mots au choc des photos de votre proximité, rien ne peut leur échapper. Sur un texte de leur composition, quand deux natives du 93 arrivent dans le canton, va falloir s'accrocher au portillon. A vous d'acclamer avec vos ovations, bien sûr, Olivier Jaunet et Samuel Guignan. Je suis en train de tweeter. Je suis en mode love, là. Hier soir, au 109 à Lusso, j'ai fait chaud. Mais je ne me rappelle pas son prénom. M.D.A. M.D.A. Ah, M.D.A. Ah, M.D.A. Ouais, je billate. Ouais, je billate. Ça va bien ou bien? J'ai trop le seum. Je me fais chier grave. T'es venu avec du matos au moins. M.D.A. 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 Qu'est-ce que tu racontes? Bah, de quoi se péter la tête? Une bouteille de Skye, par exemple. Skye? Mais parce que, de quoi tu perds, voyons? Mais du whisky, enfin, Micheline. Mais t'es complètement à la masse. Ah, oui, oui, je vois. Ben non, figure-toi que mes petits-enfants sont là pour les vacances. Ah, ben t'as bien de la chance. Enfin, de la chance, faut voir, hein? Ah oui. Ils sont chiants. Du coup, j'ai mis mon dernier volume dans le gâteau au chocolat du dessert. Ça fait 4 heures qu'ils font la sieste. On en a pour jusqu'à demain matin. On en a pour, quoi. Non, qu'il est? T'es un peu trop, hein? On se fait chier. Mais dis-moi, toi-même, tu n'étais pas sur un plan. Tu devais trouver quelque chose, je crois. Ah, je n'ai pas réussi à choper le digicode de la pharmacie. Mais je ne me plains pas, hein? J'ai un bon plan. J'ai un contact chez les Alzheimer. Maurice. Oh oui, il me kiffe. Il croit que je suis sa femme. J'ai réussi à choper les chocolats que sa famille lui a envoyés pour Pâques. Et même un ou deux cachetons. Oh, ça danse. Ah, t'as des migraines, Micheline. Non, non, stop, me secoue pas, je t'ai peur. Oh, mais non, je me suis fracasse la tête hier soir. Je me suis fait une grosse mine, si tu savais. J'ai trop bu. Avec Auguste, après le bal des Enéruraux, on a été en boîte. Il m'a roule un patin. Cultif grave. Ah, donc, nous avons été en boîte à Luchot. Ah, la bénévole! La bénévole. Mais non, voyons, on s'est en oeuf. Mais moi aussi, j'y étais. Ah oui? Mais je ne l'ai pas vue. Ah non? Je ne l'ai pas vue là-bas. Ah bon, mais j'y étais pourtant. Ah bon? Par contre, j'ai croisé Robert Renard. Et Louvain! Bon, alors, raconte. C'est simple. Bon, alors, avec Auguste, hein? Oui. Non, mais en fait, il m'a laissé tomber très vite, tu sais. On ne sait plus vraiment de son âge, tout ça. Non, par contre, je ne me suis pas ennuyé du tout, tu vois, parce que j'ai rencontré un petit jeune. Michel, Régis, je suis innoble aussi. Et puis donc, les choses faisant, enfin, je ne peux pas vraiment t'en dire plus. En fait, c'est un petit peu censuré, tu vois ce que je veux dire. T'as pris un coup de jeûne, quoi, Michelin. Un coup de jeûne. C'est un peu de sortes, on peut dire ça, mais quelque chose comme ça. J'ai soif, qu'est-ce que j'ai soif, mon Dieu. Je tuerai un petit chaton pour un verre de janière. Mais non, je ne peux pas t'en donner. Tu as déjà la gueule de bois. Ah oui, c'est vrai. Tu n'es pas raisonnable. Non, non, c'est vrai. Par contre, j'ai une question. Ah oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Ce soir ? Oui. J'ai deux plans, figure-toi. Oui. D'abord, il a le dédansant à la bouvrillon. Oui. Il y aura sans doute Henri. Henri ? Oui. Il est moche comme un pou, Henri. Ah oui, ça c'est... Non, 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 mais puis surtout sa voiture est très, très pratique, tu sais. Oui. C'est vrai que c'est pratique une voiture, hein. Ben oui, c'est formidable. Le deuxième plan, écoute, hein. On a dit... Non, j'ai pensé à mon fils Jean-Jacques, ce grand bonnet de Jean-Jacques. Ah, ça va Jean-Jacques ? Non, je s'en fous, putain. Non, 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 donc, voilà. J'invite Jean-Jacques à la maison. D'accord. Et puis, évidemment, quand il arrive, le frigo est vide. Je n'ai rien préparé. Et je lui fais... Non, rien du tout, hein. Je lui fais le plan. Oh, mon pauvre Jean-Jacques, c'est moche de vieillir. Et puis là, donc, je lui propose quand même un petit restaurant pour se racraper, quoi, tu vois. Ben, un truc bien, hein. Ah, ben oui, oui, on va l'emmener à la Renaissance, au Lune, hein. Bon, ça va gagner la mission, hein. Caffe d'art, champagne, le petit four, homard, foie de gras et la totale. Il va râquer le Jean-Jacques, hein. Ben oui, parce que moi, j'aurais préalablement laissé ma carte bleue et mon chétier dans le tiroir à la région, hein. Ah, oui, il m'aura faire sangloter son banquier. Vous savez que j'ai... Je peux venir, ça m'a l'air marrant. Ben écoute, bien sûr que tu peux venir, je t'invite. Ah, ben c'est gentil. Ça va être formidable. Ouvre-moi. Oh, ben oui, 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 je crois que je vois là. Comment ça se passe, la maison de retraite ? Ben, écoute... Non, parce que là, je viens de voir, je crois, ton infirmière générale, oui. Ah, mais t'as raison, mon ciel ! Allez, fleuribar, là ! Ah, mais j'ai pas le droit d'être dehors, en plus, hein. J'ai sugué, oui ! C'est le service, c'est l'organisation ! C'est le métal, je t'ai plutôt misé aux couleurs du coq-football ! Ah, c'est bien, hein ! Ah oui, j'adore ! Dis-moi, est-ce que t'as entendu le son de la section d'assaut ? La section d'assaut ? Ah oui, oui, j'en ai permis, les bigoudis ! Oui ! Tu sais, celle qui fait, euh... Papa m'a mon lit à déjeuner ! Je t'ai... Je t'ai... Je t'ai envie de me déjeuner ! C'est du bon son, hein ! Alors, je le mets à fond à la maison, ça fait chier les voisins, hein ! C'est bon, ça ! On parle de la remix, non ? Ah oui, je crois, oui, avec Franck Mickaël, je crois, non ? C'était pas David Guetta ? Ah oui, non, tu dois avoir raison ! Alors, Franck Mickaël, c'est lui qui se produit à Coppola, il y a 19 ans... Ah, t'as raison ! Avec Lady Gaga ! Et ses femmes sont belles ! Voilà, ouais, ouais, ouais ! C'est vrai que c'est pas mal ! Pour parler de choses plus légères... Oui, je t'écoute ! Est-ce que t'as suivi les résultats du premier tour de la présidentielle dans le canton ? Ah, tu veux dire, les futilités, oui ! Voilà ! Ah oui, j'ai regardé ça ! Dans le canton de Maillet, bien sûr ! Ah oui, le canton de Maillet, hein ! Oh là là, le FN a fait un score inoubliable, formidable ! Oh, elle a bien marché, Marine ! Oh, fort, fantastique ! Oh, surtout au Bigny-Racon, hein ! Ah oui, oui, tu as raison, oui, c'est ça, au Bigny-Racon ! Oh, Michel Royer doit être content en Lyon ! Ah bon ? Non, mais dis-moi, ça me rappelle ma faute jeunesse, tout ça ! Ah ben, les trommes glorieuses ! Mais non, je suis beaucoup plus jeune que ça, voyons ! Mais non, c'est bien la Libération ! Après la guerre ! Oui, je fais très court ! Ah oui, c'est vrai ! C'est bien la Libération ! Applaudissements Applaudissements ... ... ...